Le grand direct des médias, Thomas Joubert. Et en première partie de soirée, juste avant ce soir sur France 2, en ce 1er janvier, il y aura une grande émission de variété très surprenante à bord du porte-avions Charles de Gaulle. Les stars fêtent les 15 ans du Charles de Gaulle. Et le capitaine de cette émission, c'est Michel Drucker qui est en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Bonjour Michel et tout d'abord, meilleur vœu ? Vous aussi Thomas, vous à Romain et aux équipes de Jean-Marc. C'est très gentil, merci à vous. On a parlé de Nana Mouscoury à l'instant, vous l'aviez reçu dans Vivement Dimanche, Gérard Pont le rappelait. C'est vrai que c'est une immense star, on va le rappeler. Oui, d'ailleurs je participe directement aux documentaires, ils sont venus m'interroger longuement. Et c'est vrai que Nana, c'est quelqu'un, on l'oublie, mais elle est dans le top 10 des plus grosses vendeuses de l'histoire. Elle a vendu 300 millions d'albums, elle n'est pas loin ni des Beatles, ni de Madonna, ni de Jackson, ni de Presley. Mais comme c'est quelqu'un d'extrêmement modeste, ça ne se sait pas. Mais 300 millions de disques en 3 ou 4 langues, c'est vertigineux. Oui, une carrière fantastique. Donc on verra ça en deuxième partie de soirée. Juste avant, on en vient à l'émission que vous proposez ce soir, les stars faites les 15 ans du Charles de Gaulle. Je me souviens que vous aviez déjà proposé une émission à bord du Fleuron de la Marlène Française. Il y a 12 ans, c'est ça. Donc on va retrouver les fondamentaux de cette émission. C'est-à-dire que vous avez embarqué les stars à bord du Charles de Gaulle ? Oui, c'est une émission colossale qui a été produite par Dominique Cancien et Tim Newman. Et un garçon qui était très actif, qui est Stéphane Oterzuli, on a tourné plusieurs mois. Alors c'est plusieurs mois de préparation, des tournages au large de Toulon, bien sûr, mais au large de la Corse. Et on a embarqué une dizaine d'artistes. Et certains, évidemment, et certaines, ont fait un énorme tabac parce qu'ils sont bretons. C'est le cas de Nolwenn Leroy, bien sûr. Mais il y avait également Hélène Séguera, qui est la régionale de l'étape. Elle est née à Sifour, à quelques kilomètres de Toulon, mais elle n'était jamais venue à l'Arsenal. Il y a Patrick Fiori, dont le papa, dans une autre vie, était sur un escorteur qui était le Jean-Bart. Et puis il y a Kenji, Girac, Vincent Diclos. Et puis il y a surtout, il y a aussi Arnaud Ducré qui, à sa manière, nous fait viser le bateau. Et puis il y a deux surdoués de la mer, un Loïc Perron qui vient de gagner la route du Rhum. Et puis il y a un tout jeune qui s'appelle Paul Lignard qui a 19 ans, qui est déjà dans le livre des records, car il a terminé la route du Rhum. Mais surtout, c'est l'occasion de montrer ce que c'est qu'une ville flottante. Le Charles de Gaulle, c'est 44 000 tonnes, c'est 280 mètres de long, c'est 2200 hommes et femmes d'équipage. C'est 4000 repas par jour, c'est des restaurants, c'est une poste, c'est un hôpital. C'est un vrai ville, hein ? Et c'est le seul sous-marin à propulsion d'éclair qu'il y a en Europe. Et surtout, il y a des avions mythiques, et de ces, si j'adore, tout ce qu'ils volent. Et vous allez voir pour la première fois les décollages et les appontages, les catapultages des rafales, des fameux avions rafales, mais marines. Car les pilotes du Charles de Gaulle sont des marins, ils appartiennent à la Marine Nationale. Donc on a voulu montrer ce que c'était que ce bateau. Et la vie des hommes et des femmes à bord, c'est pas des métiers faciles. J'avais déjà fait des plongées à l'intérieur des sous-marins nucléaires il y a quelques années à Toulon. Je suis allé faire des émissions sur l'arbre et de l'air un peu partout, en Afghanistan et en Guyane. Mais le Charles de Gaulle, c'est quand même assez fascinant. C'est une ville qui avance sur l'eau en permanence. Donc on va voir des images spectaculaires sans aucun doute ce soir. Donc des chansons aussi, Nolwenn Leroy, par exemple, interprète la mère de Charles Fennet, me semble-t-il. Et puis les stars qui ont été conviés par vous. Vous allez les faire bosser aussi un petit peu. Voilà, absolument. C'est-à-dire que vous avez retrouvé Nolwenn Leroy en combinaison de pilotes. Elle a suivi des pilotes qui sont des... Vraiment, si vous avez aimé Tom Gunn, ça va vous rappeler des souvenirs. Et puis ce qui passe sur le pont d'envol, c'est vertigineux. Chaque chanteur, chaque artiste, on lui a confié un département particulier. Et chacun nous fait visiter à sa manière le bateau. Et vous savez, le Charles de Gaulle, ça en trois chiffres. Quand vous prenez l'avion, Thomas, pour aller à Marseille ou où vous voulez, vous prenez un Airbus qui décolle à 260 km heure sur un kilomètre et demi de piste. Là, les avions du Charles de Gaulle, les super-étendards ou les rafales, ils décollent sur 75 mètres et ils passent de 0 à 260 km heure en deux secondes. C'est impressionnant, effectivement. Ils sont catapultés. C'est un énorme lance-pierre. Au moment où le pilote reprend les commandes, après deux secondes où il est collé à son siège, l'avion est déjà derrière à 400 mètres. Il a fallu le faire aussi, Michel Drucker, avec les contraintes de Charles de Gaulle pour le tournage. Par exemple, pas de téléphone portable à bord ? Non, non, non. Couper du monde pendant les week-ends, nous sommes allés là-bas. Absolument. Mais on est hors du temps. C'était une expérience fascinante. Et surtout, ce sont des jeunes à la moyenne d'âge, c'est 29 ans. Il y a des femmes, je vous l'ai dit, il y a 10% de femmes. Et surtout, c'est une équipe extrêmement soudée. C'est très impressionnant de les voir. Et puis, on ne parle pas beaucoup d'eux. Les marins, par définition, sont toujours loin, loin de leur famille. C'était l'occasion, en ce 1er janvier, de penser à tous les militaires français qui sont à bord de tous les navires de la Marine nationale et ailleurs. Et qui vont fêter très loin de leur famille, ce Saint-Sylvestre, souvent dans des conditions compliquées. C'est-à-dire donc ce soir ? Ça me fascine de voir comment vivent ces hommes et ces femmes dont on ne parle pas et qui sont à des années-lumière des stars à paillettes qui sont notre quotidien. Effectivement, et vous connaissez bien aussi les stars à paillettes que vous recevez régulièrement sur le canapé rouge de vivement dimanche. Les stars fêtent les 15 ans du Charles de Gaulle. C'est donc ce soir à 20h45 sur France 2. En 15 secondes, Michel, le projet pour 2015 ? C'est Richard Valverde qui est un grand, grand pro. En 15 secondes, mon année 2015 ? Oui. Eh bien, des grands shows qui reprennent, évidemment. Un spécial Adamo-Chant de Béco. On va croiser ses deux carrières inouïes à la fin du mois de janvier. Ensuite, il y aura un spécial Chico-les-Gipsis. Et puis, au mois de mars, un événement qui me touche particulièrement car ça concerne un de mes bons amis, c'est Jean Ferrat. Après que les chanteurs français chantent Renaud, chantent Goldman, eh bien, on va chanter Ferrat. Voilà, et puis dans le film en dimanche continu, avec des visages un peu nouveaux, là, dans quelques jours, c'est le premier vu en dimanche de Zaz. Ensuite, il y aura Patrick Chénet. Un beau programme, un beau programme. Il y aura le Cymes et puis il y aura également Miu Miu. Les rendez-vous sont pris. Merci beaucoup, Michel Drucker. Merci, Thomas.